Et t'as vu comment c'est bon ? Ouais mais ça gic, il a du mal à contrôler. Ouais mais ça gic, il a du mal à contrôler. J'ai l'impression que c'est un autre sport. Vraiment je te jure, je sais pas pourquoi je peux jouer ça plutôt. C'est bien que tu t'en as rendu compte. Non mais après je crache pas sur ce avec quoi j'ai joué, je jouais très bien. Et avec l'évolution de tout ça. Donc tu sens que tu as un résultat meilleur avec moins d'effort c'est ça ? J'ai vraiment un résultat meilleur avec moins d'effort. Et surtout il y a une sensation qui est vraiment c'est que je me sens dangereux dans l'échange. Tu vois c'est à dire qu'il y a plein de balles où ok on peut dire bah c'est pas des balles d'attaque. Parce que je me sens quand même dangereux de dire si je décide d'accélérer cette balle, certes je prends un risque mais c'est payant. Tu vois alors qu'il y avait des moments avec les anciens raquettes vraiment je prenais des risques. Mais en fin de compte pour le résultat qui était pas bon. Donc il y a aussi ça et le service c'est le jour et la nuit. Tu vas me montrer ça aussi. Ce qui est bien c'est que j'ai progressé physiquement parce que vu que je faisais plus un coup gagnant. Du coup t'as... J'avais tous les points avec le Rave en Zander Rallye quoi. Même si c'était pas mon jeu. Ça m'a fait progresser quelque part. Exactement. C'est bien c'est une façon positive de voir les choses. Bah on essaye hein. C'est bien c'est bien. Ah t'es dangereux. 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 En fait j'avais le truc le plus important dans mon jeu c'est vraiment la variation de rythme et de qualité de frappe. Mais là j'ai vraiment l'impression de me dire quand je joue à 70%, je ne m'expose pas à une attaque de mon adversaire. Et donc ça me laisse le choix de varier aussi à 100%. Alors quand tu es tout le temps obligé de taper à 100%, tu ne crées pas de variation en plus de régler le mec. Parce que le mec il se met là. Au bout de 2-3 jeux, il en chie, après il se règle et après c'est bon. Mais plus de coups gagnés. Alors quand tu es capable de jouer 70%, 50%, frapper à fond, tu crées aussi un déséquilibre chez le mec. C'est ça aussi où je sens plus de nuance on va dire. Je vois très bien. Je peux faire ça, comme ça. Je peux faire ça, tu vois. Facilement. J'ai vu. Tu sais que ça me plaît beaucoup ce que tu fais. Oui, c'est vraiment pas vrai. Non mais l'exercice que tu fais, il y a deux trucs qui me plaisent. Non, non, il y a deux trucs qui me plaisent. Le premier c'est que même quand tu joues à 70%, tu frappes à 100%, tu mets juste plus d'effet. Ça c'est très bien. Et deux, tu vois ce changement de rythme. Tu ne l'as pas fait qu'avec le bras, tu l'as fait avec les jambes aussi. Oui. Tu as fait les deux, tu as fait un pas de plus à l'intérieur, tu as lâché le bras, continue c'est super. Et tu as vu que comme tu fais l'effort là, tu es plus essoufflé parce que tu utilises tes jambes. Oui, forcément. Et tu ne les utilises pas. Je dirais aussi qu'il y a aussi le côté effort visuel de prendre l'information tôt. Parce que mineur, ça ne rend pas compte, mais plus tu es concentré sur la balle, plus ça te demande de l'effort en fait. Allez. Bravo. Parfait. Parfait ça. C'était très bien. Ta qualité de balle là, elle est énorme. Bien ça. Magnifique. Magnifique. Mais les bois étaient très longs. C'est cher. il a pris la ligne elle fuse bien bravo oui bien ça parfait ouais l'exercice que tu viens de faire là il est hyper important parce que de faire les pas à l'intérieur du cours souvent quand tu n'arrives pas à finir les points c'est aussi parce que comme tu prends la balle plus tard il faut que tu joues tu prends tu es obligé de prendre beaucoup de risques de jouer super près des lignes super à plat super vite pour faire un point gagnant si tu prends du temps à l'adversaire que tu rentres à l'intérieur tu as besoin tu peux prendre beaucoup plus de marge et en plus à l'enchaînement au filet ou si tu fais un bon coup comme ça tu es déjà dans le mouvement exactement quand tu es loin derrière la ligne et que tu fais un bon coup et que le mec fait ça pour peu que tu montes un peu tardivement tu la prends dans les chaussettes c'est dur alors que là tu es déjà dans le mouvement aussi exactement enfin je t'ai pas vu jouer de match depuis longtemps mais je t'avais vu jouer plein de matchs avant c'est les juniors la cave de grands chelèmes et tout et tu jouais vachement comme ça tu prenais la balle dès que tu avais une balle un peu courte tu prenais la balle tôt et tu venais finir au filet et je pense que tu fais ça naturellement je sais pas si tu continues à le faire ou pas mais mais j'ai l'impression que tu ancres les pieds vachement tôt et du coup tu attends la balle plus qu'avant j'ai peut-être tort mais c'est sur ce que après après c'est ce que tu dis ça me ce qui peut expliquer aussi le fait que tu aies eu du mal il y a la racket sûrement mais tu as eu plus de mal dernièrement à terminer les points disons que je trouve en fait c'est un peu un cercle c'est un peu un cercle vertueux dans le sens où si tu sens que tu es plus dangereux tu as moins besoin de ce côté de te rassurer d'avoir le temps de taper la balle aussi ce qui fait que naturellement en me disant la raquette je me sens mieux avec j'ai plus confiance je peux m'exprimer facilement alors que avant je me disais il faut vraiment que je sois tout parfait pour faire un coup correct alors que là pas forcément je vois la balle j'avance je fais mon coup je me sens pas dans le dans le truc de dire je suis obligé de frapper de toutes mes forces pour gagner le point et même si tu fais un bois elle est dedans en plus si je fais un bois elle est dedans donc ça c'est un truc à ne pas négliger parce que le bois à 30A 4-4 30A où le mec il croit qu'elle est faute il la joue à moitié le jeu d'indibone 30-40 important petit retour un peu lait et hop c'est 5-4-6-4 merci ça va être dur de gagner les matchs il faut faire un bois sur la ligne il y a une balnette derrière le mieux c'est de gagner six jours comme ça il n'y a pas qu'il y a pas disons que c'est vrai que quand tu m'avais joué les derniers matchs que tu m'avais joué j'étais en variation du fond je maîtrisais un peu et quand j'avais l'occasion j'étais très opportuniste sur une frappe à y aller quoi et c'est vrai que j'ai un peu perdu ça un peu perdu ça mais je dirais qu'en fait le catalyseur tout ça c'est vraiment le service parce que quand je me sens bien au service et que je ne me fais jamais breaker naturellement sur les jeux de retour quand il y a des occasions j'y vais plus facilement aussi parce que je me sens en sécurité tu vois alors quand je me sens vraiment dans le doute au service à chaque fois à chaque fois à chaque fois bah c'est dur de prendre des risques sur le retour quoi je vois ouais Hey guys if you enjoyed this video and want more tennis tips first don't forget to subscribe to my youtube channel and then follow me on instagram at patrick muratoglou see you very soon on a tennis court